... Première question, dans votre livre « La gauche n'a plus le droit à l'erreur » co-écrit avec Pierre Larouturou, « Vous soulignez le déni de la classe politique française face à la dureté de la crise. Vous jugez, par exemple, que les annonces en termes de prévision de croissance ont été surestimées pendant la campagne présidentielle. Ce déni n'est-il pas inhérent aux enjeux électoraux ? » Malheureusement, non. Alors, on commence par la France et pas sa place. Tout à fait. Ok. Nous verrons la place dans le monde après. Ce qui s'est passé et qui est tragique, c'est que le déni de la crise n'était pas que l'affaire des malheureux politiques. On n'a jamais vu les politiques apporter quelque chose. Ils ne sont pas là pour ça. Toute la couche de connaisseurs de l'école, lui, du pays s'est trompée. Et toute la classe journalistique aussi. Nous avons vécu cette dernière campagne présidentielle avec les deux candidats ayant des chances, M. Sarkozy et M. Hollande, disant tous les deux, en gros, « Je gouvernerai avec modération et sagesse, votez pour moi, ça fera revenir la confiance et vous verrez revenir la croissance grâce à la confiance. » Les deux l'ont dit. Le socialiste a aggravé les choses puisqu'il a utilisé un tableau chiffré fait par quelques étudiants qui faisaient leur travail dans les commissions du PS et qui chiffraient la croissance à 2,5% par an pendant 4 ans. M. Sarkozy n'est pas allé jusque là. Le discours était le même. Et la faute était là. Si vous vous souvenez bien de cette campagne électorale, aucun chroniqueur journalistique ne s'est permis de démentir au-delà des faits, au-delà des analystes qu'on pouvait avoir, ce qu'on disait à ce moment-là. Alors, on s'est en guirlandais sur les détails qui font la différence entre la droite et la gauche. Mais pour moi, tout commence là. Et ça a eu comme résultat que le gouvernement a commencé par ne pas comprendre pendant 3 ou 4 mois ce qui lui arrivait puisque ce n'était pas conforme à ce qu'on attendait. Mais ce n'est pas à propos politiques, grand Dieu. Nous vivons un drame dont la partie française est petite, dont la partie mondiale est bien plus forte. Et ça aussi, on l'oublie toujours partout. La menace d'une explosion monétaire du monde est infiniment plus forte. que les petites difficultés intra-européennes, et notamment nos affaires de dettes souveraines, nos affaires d'euros et de dettes souveraines, portent sur des montants qui ne sont pas 5 ou 6 % de l'heure totale des liquidités mondiales, soit 750 trillions de dollars, qui pourraient exploser, comme on en a eu le signal en 2008, avec la faillite de Lehman Brothers. Plus grave est possible. Et c'est infiniment plus grave. Et ça, personne n'en parle jamais. Le drame de la France, c'est d'être trop franco-française, de ne regarder qu'elle-même et de ne parler que d'elle-même. Et ça s'est vu aussi pendant la campagne électorale. Alors, c'est ce qui fait que je sonne faux dans ce registre, mais je ne suis pas sûr d'avoir tort pour autant. Mais naturellement, le discours des politiques ne peut s'appliquer, droite comme gauche, que du savoir ambiant. Et c'est le savoir ambiant qui ne marche pas. Nous sommes dans une crise de système économique, et qui est bien plus grave aux Etats-Unis que chez nous, en fait. L'Europe, n'ayant pas d'institution puissante, elle a du mal à réagir, et elle est donc aussi menacée dans cette crise. Mais le drame, il est le quasi-arrêt du système que nous observons pour des raisons de désorganisation financière d'origine principalement américaine, mais qui concerne aussi le Japon, qui concerne aussi l'Angleterre, laquelle n'est pas dans la zone euro, donc pas dans l'Europe, techniquement. Alors, les pauvres politiques, ils subissent les erreurs de tout le monde. C'est vrai en matière économique comme c'est vrai en matière médicale. Il y a un problème pour la société quand il y a une crise, si la médecine n'a pas la réponse, les politiques non plus. Souvenez-vous du sang contaminé, toutes les affaires. La crise du sang contaminé, c'est un très bel exemple, parce qu'elle se passe, elle pollue la vie politique du pays pendant deux ou trois ans, dans le silence tout du long de l'Académie de médecine. C'est formidable. Nous sommes dans une crise économique redoutable, et l'Académie de sciences morales et politiques où le collège des professeurs agrégés ne dit rien, parce que leur système de croyance s'est effondré. Alors moi, je suis un type pas poli, indiscipliné, et je casse un peu la table. C'est bien connu, les Français sont pessimistes, on l'a dit. D'après BVA, nous sommes plus pessimistes que des pays en guerre, et d'après la Fondapol, même les jeunes obtiennent la première place à égalité avec la Grèce. Donc, comme son président Dominique Régnier, est-ce que vous ne pensez pas que les Français sont malheureux parce qu'ils assistent au triomphe d'un universel qui n'est pas l'universel français ? Malheureusement, c'est pire que ça. Je ne crois pas à l'explication de M. Régnier, et je vais tenter de vous dire pourquoi. L'extraordinaire pessimisme des Français sur leur pays, ce n'est pas un pessimisme personnel. Dans tous les sondages de jeunes, il y a toujours les deux questions. Comment voyez-vous votre avenir personnel ? Comment voyez-vous l'avenir de votre pays ? Le monde entier, en gros, 55 à 70% des gens voient toujours plutôt bien leur avenir personnel. En gros. C'est surtout vrai maintenant de l'essentiel de la Chine, de l'Afrique, où un mieux apparaît vite, mais c'est vrai aussi en Europe. Même les Français. Et à l'autre question, comment voyez-vous l'avenir de votre pays ? Les Français font preuve d'un infini pessimisme depuis très longtemps. Et je voudrais apporter à votre commentateur, M. Régnier, une info que peut-être il n'avait pas. Il faut savoir que les mathématiques ont permis l'invention de la théorie des sondages dans la décennie 1920. les premiers instituts de sondage se sont fondés aux Etats-Unis, quelques-uns en Angleterre, au début des années 30. L'IFOP, c'était l'IFOP votre truc ? Non, c'est pas l'IFOP, c'est la surprise. BVA, et après, c'était une étude de la... Enfin, peu importe. L'IFOP, en tout cas, l'ancêtre chez nous, a été fondé en 1935. Ça a une bizarrerie, c'est que ça nous meuble les archives de sondages de l'époque. 1935-1940, les premiers, les Américains, les Anglais, nous, avec l'IFOP, font des sondages comme ça. Et les réponses sont à peu près standards et à peu près les mêmes, avec une très faible différence entre la somme des réponses personnelles, chacun parlant de son avenir, qu'en général, on voyait plutôt très beau aux Etats-Unis, on n'a pas de sondage russe, bien entendu. On le voyait plutôt pas mauvais, même très bon en Amérique latine, même aux Indes, où la croissance était là un peu. Et il y avait une grande... En Europe, déjà un peu moins, parce que l'Europe sentait la guerre. Et il y avait de l'inquiétude. Mais il y avait très peu de différence entre la somme des réponses individuelles pour soi-même et les réponses pour la collectivité à laquelle on appartient. Et ce très peu de différence veut dire qu'à l'époque, les Français n'affichaient pas le pessimisme qui vous inquiète aujourd'hui au nom duquel vous me posez une question parce qu'on ne le connaissait pas. Et la bizarrerie, on la connaît. Elle donne sa trace dans les sondages. Juin 1940, une vieille nation, la première d'Europe. Il n'y a pas si longtemps après tout qu'on a fêté les 1500e anniversaire du baptême de Clovis. Je ne sais pas si la France remonte au baptême de Clovis. Si l'entité fraise relève de quelque chose, c'est plutôt du règne de Philippe le Bel qui lui a donné un nom, une charte et des débuts textes législatifs. Très grand pays, gagnant de beaucoup de guerres, y compris celle de 1914-1918, la dernière, qui avait dirigé le monde du temps de Louis XIV et pas longtemps après et même un peu du temps de Bonaparte. Juin 1940, tout ça s'effondre. Ce n'est pas seulement une guerre perdue, on en avait perdu 15, les guerres, elle a gagné 30 depuis 5 ou 6 siècles. Ce n'est pas le problème. Tout s'effondre à la fois. L'armée, le régime, l'état-major, les savants de la chose militaire, les élites. Un écrivain avait parlé de trahison des clercs. Les clercs, c'est le genre cultivé. Tout s'effondre à la fois. Les Français ont vu, au sens strict, le ciel leur tomber sur la tête à ce moment-là. Comme les Gaulois Astérix qui, eux, n'ont pas encore vu tomber d'ailleurs. et on ne s'en est jamais remis. L'étonnant, c'est que depuis, on est intégré aux gagnants de la guerre par procuration et un peu grâce, beaucoup grâce à De Gaulle et surtout grâce à Winston Churchill. Mais, c'est par hypocrisie, tout le monde le sait qu'on n'était pas vraiment dans les gagnants. Et depuis, ni Madesse France, le plus respecté de nos hommes politiques de la 4ème République, ni Charles de Gaulle, le plus immense et bien respecté de la 5ème République, dont il est même le fondateur, n'a réussi à corriger ce désastre que les Français ont toujours dans la tête de leur image collective. Demandez à votre commentateur, il s'appelle Régnier, s'il peut nous regarder sur 60 ans la variation de la courbe des sondages de pessimisme. Il est très faible. On n'est pas sensiblement plus pessimiste aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans ou qu'il y a 10. Très curieux. Donc, en ce moment, nous vivons autre chose qui est l'incompréhension. Dans le pessimisme, nous nageons, ça se voit dans la réponse à beaucoup de questions. Il y a eu un sondage très célèbre il y a 4 ou 5 ans. C'était un sondage sur l'économie de marché. Est-ce que vous aimez l'économie de marché ou pas ? Alors, personnellement, les Français, ils veulent leur économie de marché, et ils sont 3 millions à être commerçants ou chefs de petites entreprises. En général, ils aiment ça. En réponse personnelle, ça va. Mais dans l'appréciation collective du pays. Réponse chinoise, 90-95%. Rapace indienne, un bon 80%. Réponse africaine, les pauvres africains qui ont tellement avalé de sottises de gouvernements qu'ils ne voulaient pas de l'économie de marché pendant 50 ans. En les laissant dans la panade. Réponse africaine, un bon 70%. Réponse russe, 65-70% à peu près. Il faudrait le retrouver, sinon je peux me tromper de 2 ou 3% sur le chiffre. Mais l'ordre de grandeur parle tellement fort que je ne me trompe pas beaucoup, rassurez-vous. États-Unis, 75-80%, pas tellement plus. Les États-Unis connaissent les ratés de l'économie de marché. Russie, je vous l'ai dit, je le répète, de l'ordre de 65 à 70%. Allemagne, 75 à 80%. Pologne, Tchécoslovaquie et Hongrie, dans les 80%. France, 48%. Il y a 4-5 ans. C'est formidable. Il y a quelque chose de collectivement cassé dans l'état de défense. On ne sait pas vraiment pourquoi. Mais c'est sûr que notre pays vit d'une impression de déclin. En partie fausse d'ailleurs. Parce que la chose curieuse, antagonique avec ça, c'est que la France est au milieu de tout ça le seul pays d'Europe, dont il y en a deux, avec l'Irlande, pas tout à fait le seul, sur 40 autres, qui renouvellent ces générations. Les femmes de France font assez de mots. Quelques chiffres, il faut réfléchir à ça. La moyenne dans l'Union Européenne, c'est 1,6 enfants par femme au long de la vie. En moyenne. Elle est très stable, cette moyenne, depuis une vingtaine d'années. Il faut 2,05 enfants par femme au long d'une vie en moyenne pour renouveler les générations. en dessous. La population commence à diminuer et pire que ça, les moyennes d'âge de tous les collèges où on destine, l'état-va-jeur, les tribunaux, les corps-professeurs des écoles, le gouvernement, le Parlement, la moyenne d'âge de tous les endroits où on décide, vieillit. Partout en Orbe, sauf en France. Incroyable le contraire. Nous sommes, les chocs qu'a subi l'histoire de France ont cassé la tête aux Français dans des conditions très bizarres. Il reste un surgissement. Je prendrais un autre exemple parce que c'est très compliqué cette question. Il y a un demi-siècle, maintenant, c'est dans l'avantage qu'un journal américain qui s'appelle Fortune fait le classement chaque année des plus grandes entreprises du monde. Il doit en classer 500. On donne toujours les 100 premières. Dans les années 60, la grande croissance, le grand réveil de la France, l'enregistrement de notre taux de natalité réveillé d'après la guerre et que les bébés continuaient au même rythme. C'est formidable ces années 60. À ces moments-là, il y avait zéro entreprise française dans les 100 plus grandes du monde. Zéro. Maintenant, il y en a 15. Publics ou privés. Il y a Renault, il y a l'EDF, il y a Danone, il y a AXA, une quinzaine, vous dis-je. Ça veut dire que les écoles comme celle-ci, qui n'étaient pas dominantes sur le front intellectuel il y a encore 50 ans, on fait racine, on produit leurs racines. La France a fait, pas seulement dans le privé, même aussi dans le public, Ariane, Airbus, le nucléaire, tout ça, c'est du public, et les TGV, tout ça, c'est du public. La révolution du management s'est faite en France dans le public aussi. Elle est porteuse de notre avenir, comme les mômes. Ça n'empêche pas qu'on a le moral cassé. Et alors, on a le moral d'autant plus cassé, en plus, quand nous constatons que dans cette situation, la France n'arrive plus à se trouver une classe politique qui nous rende le service de nous administrer proprement par rapport à ce qui se passe, probablement parce que cet état d'esprit national est non compatible avec la compréhension de ces phénomènes économiques mondiaux prenant naissance. La crise où nous sommes, elle commence aux Etats-Unis. Elle a une désorganisation dans le comportement financier américain comme origine. Mais on s'en fout, on ne regarde pas, puisque, franco-français, nous ne regardons que notre nombril. Mais évidemment, si on ne regarde pas, on ne peut pas comprendre. Et donc, je suis obligé de vous dire que la formulation de votre question me laisse un peu de glace parce que ce jugement-là ne me paraît pas embrayé sur la réalité de nos problèmes. Plus mystérieux et en tout cas, dont la source ne peut pas être dans ce que dit notre ami. Pour défendre l'ami, quand même, on ne peut pas dire que les Etats-Unis, enfin, depuis, justement, la guerre de 40, la place de l'Europe a diminué. comparativement, résumant, justement, il y a eu les deux blocs qui se sont... bien pire que ça. Les Etats-Unis étaient déjà devenus la première puissance économique du monde avant la guerre de 14-18. Et ensuite, l'Europe s'est auto-détruite avec deux guerres mondiales. Deux guerres mondiales, et pas une seule. où l'Europe s'auto-détruit pour le grand plaisir de tous les géants à côté et les deux principaux de l'époque sont naturellement l'Américain et le Russe. Mais le Russe avait des vices de formation tels qu'ils s'en effondraient tout seuls après. L'Europe a disparu du commandement du monde depuis un demi-siècle, disons. Nous ne sommes que dans la consommation délicate de cet effondrement. Merci, M. Rocard. La conférence s'achève. Nous vous remercions infiniment d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Merci.